Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce difficile d'aimer les autres? Je crois l'avoir mentionné à quelques reprises, je n'aime pas prêcher sur les Épitres de Paul. Les raisons sont nombreuses, de longues sections de ses textes sont adressées à d'anciennes communautés de foi visant à solutionner des problèmes spécifiques qui n'ont plus de lien avec notre réalité. Je trouve le style de Paul particulièrement verbeux et pas toujours facile à comprendre. Et pour être totalement honnête, l'utilisation par certaines églises de ses Épitres qui leur accordent parfois plus d'importance aux paroles de Jésus dans nos Évangiles me tombent royalement sur les nerfs. En tant que chrétien, mon maître et sauveur est Jésus et non Paul. Bref, j'ai quand même choisi un extrait de la lettre aux Romains pour le message d'aujourd'hui. Et cette Épitre est différente des autres parce que Paul n'a pas fondé cette communauté de foi au cours de ses voyages missionnaires. Il ne l'a même jamais visité avant d'écrire sa Massive. Peut-être pour cette raison, il tente d'impressionner ses futurs lecteurs et lectrices en offrant de grandes réflexions théologiques. Par exemple, la doctrine de la justification par la foi développée par Martin Luther trouve ses bases dans cette Épitre. Cependant, notre passage d'aujourd'hui va dans une toute autre direction. D'une manière simple et claire, Paul demande aux Romains d'éprouver un amour sincère les uns envers les autres. Il les invite à fuir le mal et s'attacher au bien. Il leur rappelle qu'un amour authentique n'est pas quelque chose qu'on atteint une seule fois, mais un mode de vie renforcé par une discipline spirituelle et la prière. Ce type d'amour ne devrait pas se limiter à nos amis, à notre communauté de foi ou aux gens de nos églises. Il doit être dirigé vers toutes les personnes, peu importe la religion, le statut social ou les affiliations politiques. Évidemment, ce message est toujours pertinent au 21e siècle et d'une manière intéressante, il peut s'incarner concrètement de multiples façons dans notre vie de tous les jours. Nous pouvons nous réjouir des bonnes nouvelles des autres et exprimer de la compassion pour les gens qui souffrent. Nous pouvons rejeter toute forme d'hypocrisie et de tromperie. Nous pouvons aider notre prochain sans rien exiger en retour. Nous pouvons partager nos talents et nos ressources avec ceux et celles qui n'ont pas suffisamment de nourriture ou un toit ou se loger. Nous pouvons constamment rechercher ce qui est bon dans toutes les personnes que nous rencontrons. Et cet appel de Paul est superbe. Il est difficile d'être contre l'amour. Cependant, comme pour bien des choses, cette pratique n'est pas facile tous les jours. Nous voulons aimer les autres très fort, mais ce n'est pas tout le monde qui est aimable. Nous voulons nous concentrer sur le bien et fuir le mal, mais parfois nous avons l'impression d'être entourés de gens négatifs et qui abusent du système. Nous effectuons beaucoup d'efforts, mais les autres ne prennent pas l'appel de Paul aussi sérieusement que nous. Nous travaillons pour créer un monde meilleur, mais les autres le détruisent dans leur insouciance et leur négligence. Nous connaissons la bonne route à suivre afin de parvenir à nos fins, mais les autres nous empêchent d'avancer avec leurs préjugés, leur nostalgie et leur théologie douteuse. Oui. Évidemment, si nous sommes convaincus que nous sommes nécessairement meilleurs que les autres, si nous regardons la personne devant nous avec condescendance, si nous présumons toujours du pire, il est possible que l'amour du prochain devienne plus difficile à atteindre. Si nous nous concentrons exclusivement sur notre petite personne, il est difficile de créer un climat d'estime réciproque. Si nous nous concentrons tout notre temps à promouvoir et soigner notre image publique, il est difficile d'être solidaire avec des personnes qui sont différentes. Alors, que faire lors de situations plus difficiles? Comment réagir lorsque les positions, les opinions semblent irréconciliaires? Comme Jésus, Paul nous appelle à simplement aimer nos ennemis. Il nous invite à répondre à la haine avec encore plus d'amour. Et je sais, cette exhortation peut paraître contre-intuitive. Selon l'expression consacrée, il faut combattre le feu par le feu. Et si, dans le cas de feu de forêt majeure, cette stratégie peut être valide, nous utilisons le plus souvent ces mots au sens figuré, c'est-à-dire répondre à un problème à l'aide d'une solution qui lui ressemble énormément. « Tu as été méchant avec moi, eh bien, je vais répliquer en étant méchante avec toi, à mon tour. » Le problème est que cette réponse ne fait qu'escalader le conflit et renforce les divisions et la polarisation de notre monde. Nous sommes plutôt invités de combattre le feu avec de l'eau, à répondre à la haine avec de l'amour. Mais attention, Paul ne nous invite pas simplement à contrôler nos réactions lorsque nous sommes provoqués et de penser dans notre tête que l'on va se venger un jour. Il ne nous incite pas à nous aplatir devant le mal. Non. Parfois, répondre avec amour peut être une arme très puissante. D'abord, cela déstabilise et confond souvent les autres personnes. Mais surtout, cet amour contribue à rapprocher et à combler les fossés qui nous divisent. Il nous permet de découvrir ce qui est bon dans l'autre personne. Cet amour contribue à construire ce monde que Jésus est venu annoncer. Dans ses épites, Paul n'est pas toujours facile à suivre. Cependant, lorsqu'il parle de nos relations avec les autres dans sa lettre aux Romains, je crois que son message est très simple. Un amour sincère, réciproque et sans prétention et en quelque sorte le standard à atteindre dans nos vies. Nous sommes tous et toutes appelés à aimer d'une manière différente et extravagante, peu importe la réponse des gens qui nous entourent. Merci d'être là. J'espère que vous avez eu un bon été. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. Bye bye.